Au bout d'entre vous, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé en Libye et ce qui continue à se passer. Moi, j'ai été vendu à 150 000 Français et femmes durant 6 mois d'esclavagisme, soumis aux travaux forcés à la recherche d'une des meilleures. Il n'a pas été facile d'arriver jusqu'en Europe. Mais beaucoup de nos frères sont empruntés carcérés dans les prisons, dans les sous-sols en Libye. Il est très difficile d'expliquer tout ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas été facile pour moi, moi. Parce que la Libye, ce n'est pas un pays où quelqu'un peut s'amuser ou quelqu'un peut jouer passé. Désimement, la plupart des images que vous recevrez à la télévision ne sont pas des images exactes. Et s'il y en a plus que ça, personne ne va vous le montrer. Des jeunes Africains, torturés, des femmes qui se font violer parce qu'ils veulent venir en Europe. C'est très douloureux. Très difficile à vivre. En traversant des situations très difficiles, beaucoup des Africains ont perdu la vie. Beaucoup sont morts dans la Méditerranée. Beaucoup sont morts au désert. Moi, si je suis en Bigne, c'est Dieu qui m'a donné l'occasion de vivre. Parce que moi-même, je ne savais pas que j'allais tenir le coup. Mais la force, la solidarité m'a permis de vivre. Frères et sœurs, à l'heure auxquelles nous parlons, l'heure ne parle à l'amusement. Le temps est très court. Ça souffre, ça continuait de souffrir en Libye. Il ne s'agit pas de rester en France, peut-être croiser les bras parce qu'on n'a pas des informations liées de ce qui se passe. Mais ça souffre énormément en Libye. torturé dans les prisons par le groupe de rebelles au nom des Daesh, dans lequel j'ai été parmi. Il a fallu que je puisse aider certains des meufs qui étaient en prison avec moi parce que je parle de l'Arabie. Et ça n'a pas été facile pour moi. J'ai essayé de traverser le Méditerranée huit fois. Je n'ai pas pu entrer en Europe. Et c'est la neuvième fois que je me suis retrouvé en Europe. Ça n'est pas facile. Une fois qu'on m'a retrouvé attrapé dans la Méditerranée, ça devait être très difficile pour vous. La torture commence. Alors les peines de prison commencent à partir de 200 000 francs-siffres. Pour les familles qui annoncent de l'argent pour pouvoir sortir les enfants de l'Arabie. Moi, je n'ai personne qui me fout enlever en prison. Alors il faut prendre le risque de sortir. Je me suis vendu dans quatre prisons. Je me suis vendu dans quatre prisons parce que je n'ai personne qui pouvait me soutenir financièrement. Il y a beaucoup qui ont essayé, ont perdu la vie. Alors ce n'est pas facile. La Libye, ça pleure beaucoup. Ça meurt trop. Il va falloir que nous puissions prendre notre protester en Maine. Si nous quittons nos différents pays, parce que certains posent la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut que venir en masse pourtant c'est que la Libye est difficile. parce que rentrer est plus difficile que d'avancer. Une fois en Libye, pour rentrer, c'est plus difficile. Parce qu'en rentrant, il y a encore des groupes de rebelles qui t'attendent après la torture. Il vaut mieux mourir dans la mer en paix que de faire des vêtous. Parce que c'est très compliqué de rentrer. Les conditions de la Libye, de vie, au niveau nutritionnel, de l'eau, c'est très difficile. En Libye, nous, on bevait de l'eau salée pour vivre l'eau de la mer. On n'avait pas le choix pour vivre. Il fallait boire sa broussoumise. Il n'y a rien qui est facile à Libye. Certains peuvent critiquer, certains peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais si nous quittons nos pays, c'est justement parce qu'on en est marrant. Et que les Africains eux-mêmes ont perdu l'espoir dans les propres pays. Mais le plus difficile, c'est qu'on n'a jamais expliqué aux Africains en Libye combien d'heures de temps ça fait pour arriver en Italie. Une fois à la bord de l'eau, on vous fait comprendre que vous avez trois heures de temps pour arriver en Italie. Ce qui motive tout le monde mais ce qui n'a jamais été le cas. Même en six mois, vous ne pouvez pas arriver en Italie à Bussi Bato. Ça n'a jamais existé. Ce qui engendre toute une catastrophe des morts. Les rebelles, une fois, vous embarquent dans les audiables. Lorsqu'on vous charge, un audiable prend 120 émigrés. Alors, il y a des rebelles qui peuvent lancer 15 convois. Lorsque vous faites 120, on vous fera 15. C'est que c'est 7 qui arrivent. On a 8 convois qui sont décédés. Ça fait une dizaine. Ça fait beaucoup de morts. Alors, les morts qui sont morts, qui ne sont pas arrivés en Europe, la mer commencent à retirer les corps vers la plage. Mais le plus important, ce n'est pas les corps. Parce qu'après ça, il y a un autre business qui s'installe. Une fois les corps, vous qui étiez déjà en prison, qui n'avez pas eu la possibilité d'entrer en Europe, qui est en prison, on vous est tenu d'aller retirer les corps en Méditerranée. et les Libyens eux-mêmes se permettent maintenant de décapiter les corps. Ça veut dire qu'ils prennent les parties essentielles qu'ils en ont besoin. Ça sent le business de la Libye. Alors, le noir en Libye, c'est le diamant. C'est le diamant parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Une fois qu'on a enlevé des pièces qu'ils en ont besoin, ils creusent un grand trou et versent les corps à l'intérieur. Et puis, ils posent l'insigne. Tous les convois embarqués en Libye pour l'Italie portent un insigne. L'insigne qui est port, ça peut donner le signal à la Croix-Rouge qui se trouve en pleine mer. Ça veut dire qu'il y a une complicité entre la Croix-Rouge et les rebelles. J'ai fait huit fois en Méditerranée, je ne suis pas entré. C'est qu'il m'a donné l'occasion de croire tout le business qui s'étame amère vis-à-vis des Africains. Le convoi qui n'a pas de numéros une fois déjà rendu en Méditerranée, les rebelles viennent vous attraper et vous renvoient en prison parce que votre chef rebelle n'a pas payé. Et l'Italie ne sauve rien que les convois qui ont des numéros. Ça veut dire que si le convoi n'a pas de numéros, vous allez livrer à vous-même. C'est ça le business. Alors il y a qu'on voit qui ne peut pas arriver en Europe pour vous aider à vous-même. Vous avez un maximum de trois heures de temps dans la mer. Il y a plus de résultats deux mois dans Morille parce que déjà le bateau est en plastique. Il faut 120 personnes. C'est difficile de déjà raliver à l'intérieur de ce Zodiak. Une fois qu'il est allé au camp, ça c'est votre chance. Alors les capitaines africains qu'on utilise pour conduire parce que ce n'est pas le Libyen qui le conduit. Le Libyen ne va jamais nous conduire. On va mettre pression sur un africain obligatoirement qui va se permettre de conduire le diable. Alors même s'il ne maîtrise pas, il est obligé de le faire. Déjà, on ne sait pas d'où on s'en va en même, mais on roule quand même pour y aller. Vous pouvez faire trois jours, quatre jours. Si vous êtes perdus, il n'y a plus de résultats. Alors les corps qui sont sortis, vous fouillez les corps, il y a les numéros qui ne veut pas appeler les parents de ce dernier pour les informer. Ça va standardiser la famille. Beaucoup sont morts. Beaucoup, beaucoup des Africains sont morts. J'en ai fait trois ans, six mois en Libyen. C'est une prison. Alors aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour apporter notre soutien à ce personnel qui se trouve encore en Libyen parce qu'ils ne sont pas là. personne n'a levé le pouce. Il a failli qu'une jeune femme africaine de CNN nous puisse apporter certaines vidéos qui a donné au moins l'opportunité de délivrer certaines personnes qui se retrouvaient à Tripoli. Les vols que les chefs d'État africains ont envoyés en Libyen c'était juste à Tripoli. Et à Tripoli, on a une minorité de personnes qui se trouvent à l'Isa. Il n'y a pas assez d'Africains qui se trouvent à Tripoli. Parce que l'endroit où on trouve assez d'Africains se retrouvent à Zabrata. Zabrata c'est au bord de l'eau. C'est là où tout le fief du business se passe. Ça veut donner que tous ceux qui sont à Zabrata n'ont pas l'occasion d'arriver à Tripoli parce que c'est difficile pour arriver à être des rebelles. D'autres, vous ne pouvez même plus jamais les rencontrer. Ce n'est pas facile. C'est difficile à vivre. Une fois dans les prisons, lorsque vous êtes dans les prisons, les ONG qui sont censés nous aider, ils ne nous aident pas. Les ONG se contentent de nous habiller en ensemble Adidas et nous prendre en photo ou publier dans les pages Facebook en donnant l'impression qu'ils sont en train de nous aider à nous faire à Patrin. Quand vous faites rentrer dans nos pays respectifs, il n'y a rien à boutir. Une fois quand les ONG prennent déjà, vous habillez un ensemble Adidas, une fois qu'ils sont partis, les Libyens vont être transférés dans une autre prison dans la ville de Saba. Saba, c'est l'entrée de la Libye où tous les Africains qui mettent le pied sur le territoire libyen passent d'abord. C'est où se trouve le grand marché des Africains. C'est d'où se trouve le grand marché des esclaves à Saba. Alors les ONG ne nous déploitent jamais. C'est un business qui se passe entre les Libyens et les ONG. Il faut faire tourner le business. Ce qui a causé beaucoup de morts en Libye. Aucune intervention militaire n'a été faite en Libye. On parle depuis que ça meurt, mais rien ne se passe. Le problème, il ne s'agit pas d'envoyer des avions, mais il s'agit d'intervenir militairement parce que j'essaie de quoi je parle, je sais ce qui se vit en Libye et je connais la souffrance de mes frères qui sont encore là. Je n'arrive pas à retrouver le sommeil et la nuit, c'est difficile à vivre dans cette situation, mais je dois faire quelque chose pour cela parce que quand je cours, je suis en contact avec eux, c'est très difficile à vivre. et en passant, je voudrais remercier déjà la diaspora africaine aux côtés de Paris pour la grande mobilisation qu'ils ont fait pour l'esclavage. j'étais vraiment très ravi, je venais d'arriver à l'Europe en ce moment, ça m'a beaucoup motivé, ça m'a donné l'opportunité de parler dans les réseaux sociaux en fait de dénoncer le système qui se passe en Libye. Mais croyez-moi, il n'y a plus que ça, ça s'ouvre en Libye chaque jour, chaque jour, ça meurt en Libye. Beaucoup d'Africains ne sont pas en possession du téléphone pour pouvoir communiquer avec les familles, même pour donner leurs propres positions, il n'y a pas. C'est très difficile. Alors, là où ça devient compliqué, c'est quoi ? En Libye, il n'y a pas de banque. Mais comment se font les transactions entre les rebelles et les Africains et les commerçants qui livrent les bateaux aux Libyens ? C'est toute une mention. Parce qu'on se rend compte que les Libyens reçoivent beaucoup de zodiaf, beaucoup d'armes et beaucoup de gilets. Alors, qui sont des compagnies qui ravitaillent déjà les Libyens parce qu'il n'y a pas de port et arrière, comment se font les transactions entre les rebelles et les entreprises qui fabriquent déjà les zodiaf. Ça veut dire, d'une partie, ils encouragent toujours l'immigration pour se remplir les poches. Alors, lorsque vous êtes en prison et que vous devez faire venir de l'argent pour votre libération, il y a des Africains qui ont déjà mis l'an en Libye près de 10 ans qui ont l'espèce avec eux. Votre famille transfère de l'argent dans le comité dernier depuis lui qui paye le Libyen en cash. Mais une fois que vous êtes payé, vous avez votre liberté, on n'est pas sauvé parce qu'après deux jours, vous allez vous faire kidnapper encore parce qu'il y a plusieurs types de rebelles. ça rend la situation plus difficile que les jeunes Africains en Libye. Alors, s'il n'y a pas une intervention militaire en Libye, tout va aller toujours dans le trou du jour en jour. Ça meurt chaque jour en Libye. Il n'y a personne qui va vous ramener des vidéos ou des réalités de ce qui se passe en Libye. Mais il faut vivre la réalité de ce qui se passe dans ce pays-là. Ce n'est pas facile de vivre à Libye. Ce n'est pas facile d'arriver déjà jusqu'en Europe ici. Ce n'est pas facile. Je vous remercie. Merci.